Un DJ est tout simplement, normalement, une personne qui est derrière deux platines vinyles à la base. Je ne parle pas de platines numérisées parce que le numérique à cette époque que je vous parle n'existait pas. Donc, je parle bien des disques de jockey. Le disque de jockey, tout simplement, c'est qu'à la base, ça devait remplacer dans les balles, comme dans les discothèques. À la base, ce n'était pas une discothèque, c'était réellement un balle. Les disques de jockeys ont remplacé directement les groupes musicaux, tout simplement, parce que ça coûtait beaucoup moins cher de prendre un DJ que prendre un groupe de musique. Un groupe de musique, vous savez, ça peut coûter, on parle en euros comme ça, vous allez bien comprendre. Un disque de jockey, à la base, ça coûte beaucoup moins cher. Avec 500 euros, c'est largement suffisant que prendre un groupe à 2000 euros. Vous voyez ce que je vous explique. Donc, à l'époque, on parlait en francs. Donc, ça pouvait aller de 14 000 francs, 15 000 francs, 17 000 francs. Un groupe, un DJ, ça coûtait quoi ? Ça coûtait tout simplement 1 000, 1 500 francs, 2 000 francs, 3 000 francs. Voilà. D'accord ? Je parle les disques, les DJs. Donc, un disque de jockey, en réalité, c'est tout simplement quelqu'un qui est avec deux platines, qui remplacent les instruments de musique, les groupes en général, tout simplement. Voilà ce que c'est un DJ à la base. Bien sûr, le DJ, au fur et à mesure, il a évolué. Donc, en évoluant, ça ne veut pas dire qu'un DJ qui enchaîne n'est pas considéré un DJ. Non. Il faut arrêter vos âneries. Je parle de ceux qui se disent disque jockey, mais en fin de compte, ils ne sont rien du tout. C'est des gens qui ne sont même pas capables de mettre une platine en route. Je parle d'une platine vinyle. Parce qu'il y en a quand même pas mal qui ne s'y connaissent que dalle. Je parle des vraies personnes qui sont DJ. Ils le savent, comment ça fonctionne. Ils savent que ça remplace définitivement le orchestre. Voilà. C'est la réalité, c'est là. Même si ça a évolué, quoi que ce soit, après, vous avez des nouveaux DJs qu'on appelle des DJs créateurs. Donc, les DJs créateurs, c'est ceux qui transforment la musique. Donc, il y a DJ, il y a DJ créateur. Vous voyez, on a le mot DJ. Mais en réalité, c'est créateur. Le mot DJ, vous le supprimez à la base et vous mettez créateur. À la base, c'est créateur. Vous créez. Vous faites une nouvelle façon de mixer, on va dire. Une nouvelle façon de remplacer ce que vous connaissez déjà. Par exemple, je prends le cas, vous prenez Model Tolkien, vous le transformez, cette chanson de Model Tolkien, en restant le top du top. Voilà, tout simplement. Moi, je prends deux vinyles et c'est tout. Basta. Donc, je fonctionne comme ça. Donc, en gros, le disque de jockey, à la base, est un diffuseur de son. On s'en fout complètement de ce qu'il s'est, le reste. Donc, si la personne n'enchaîne pas, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais DJ, déjà. Donc, c'est une personne qui n'a pas envie de suivre votre principe. Tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'un disque de jockey n'est pas là pour faire des super prouesses. Vous savez, le rap, c'est le rap qui a le hip-hop. Parce que le rap, pour moi, ça m'énerve, ce n'est pas un mot officiel. C'est un mot officiel français, c'est tout. Une merde. Une merde de dialogue. De dialogue. Parce que le rap, ce n'est pas du rap. Ça s'appelle du hip-hop. Le hip-hop. Grâce au hip-hop, certains DJ, ils ont montré leur talent. Donc, leur montré leur talent en faisant du scratch. Tout simplement. Du scratch. Ils faisaient du scratch. Pas scratch. Scratch. Tout simplement. Et ils scratchaient. En faisant, je vous le dis en français, comme ça c'est plus simple. Ils scratchaient pour essayer d'apporter un nouveau style musical. Donc, le hip-hop, le break, le break-dance, la new beat, le house music. Parce que ça continue toujours dans le même sujet. Et on a commencé à arriver à la techno. Vous savez, tout ça, c'est le même boulot. C'est tout le même travail. Ils ont travaillé avec le plus tél en faisant du scratch. Donc, ceux qui ne font pas du scratch, qui ne font pas ceci, qui n'ont pas trop envie. Parce qu'ils ont peur de rater devant pas mal de personnes. Il ne faut pas faire le con. Vous savez, si vous faites un mariage, vous ratez. On vous regarde. C'est vous l'animateur. C'est vous le... Parce que l'animateur... C'est vrai que le mot animateur, ça fait chier. Parce qu'on l'utilise. Au jour d'aujourd'hui, on fait n'importe quoi. Un DJ, c'est animateur. C'est ceci, c'est cela. Non, un DJ n'est pas un animateur. Un DJ n'est pas un animateur. Un DJ est là pour faire de la musique, pour faire danser, vous, à la place de... Vous prenez La fièvre du samedi soir, par exemple. Vous regardez bien le film de La fièvre du samedi soir. Vous allez voir que le DJ ne remix pas. Regardez bien ce film-là. Vous verrez, vous passez sur le DJ. Vous voyez très bien que le DJ ne remix pas. Il ne fait rien, il passe ce disque. C'est tout simplement une personne qui remplace un groupe. Vous imaginez, la boîte, elle va dire, tiens, ouais, tiens, il y a des DJs, bon, il faut mettre du matériel, encore plus que nous les DJs, parce qu'il faut dire la vérité, plus de matériel. Ce n'est pas deux, trois matos qu'ils vont mettre, eux, c'est quasiment du matos, des platines, des amplis, des amplis, des amplis guitare. On ne parle pas des amplis, que des amplis, les amplis guitare, les enceintes, les enceintes de retour, c'est très important, plusieurs trucs. En plus, il faut que vous installez les instruments de musique, et ceci, ceci, donc, il n'y aura presque plus de place pour danser. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé ? Ils ont décidé, dans les années 60-70, de créer le DJ. Donc, j'ai dit, tiens, pourquoi pas, grâce à quelle platine ? Messieurs, dames, grâce à la platine, la seule platine au monde que tout le monde connaît, la Technix. Grâce à cette platine-là, cette platine Technix, qui est la révolutionnaire mondiale de la platine sans courroie, tout simplement, la NBK2, qui est, tout le monde la connaît, qui est une platine qui valait 790 francs à l'époque, au jour d'aujourd'hui, elle vaut les yeux de la tête. Je ne parle pas de la MK7, parce que la MK7, c'est une évolution de la MK2, tout simplement, qu'elle coûte quasiment presque trois patates. Voilà, et oui, elle coûte très cher, cette platine, extrêmement très chère. Que certains DJ, bah, ouais, 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 bah, écoute, tu es gentil, moi, je reste un peu dans mon prix, moi, parce que tu peux garder. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas. Non, 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 c'est abusé les prix, malgré qu'elle est faite à la main. Attention, elle est faite à la main, cette platine. Je l'apprends, parce que je l'ai vue en vidéo, comment ils l'ont montée. Croyez-moi qu'ils l'ont faite à la main. Ils l'ont fait quasiment le montage à la main. Je ne parle pas des pièces. Les pièces, bien sûr, elles ont été moulées, elles ont été ceci, c'est-là. Croyez-moi, le plateau est super beau, c'est un beau bijou de plateau. Mais bon, ça coûte extrêmement cher. Je parle de la platine. La MBMK7, la MK7E, c'est une super platine, mais extrêmement chère. Pourquoi ? Moi, j'ai pris du Audio-Technica qui ne coûte pas tellement cher, qui coûte et tout, et ta petite fille. On revient à 1 000 euros, là, quand même, avec les deux MMR, elle me revient à du mort. Bref, on revient sur le sujet de cette affaire. Donc, en gros, on a travaillé. Les DJs ont commencé à mettre des disques, tout ça. À l'époque, on ne commençait pas encore à scratcher. On ne commençait pas encore à WP scratcher. Les hip-hop, ils sont venus. Ils sont venus, ils ont dit, tiens, 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 il y a cette platine, elle a l'air d'être intéressante. Alors, bien sûr, il y a quelques platines qui ont commencé à venir, mais elles n'étaient pas au top à côté de la MBMK2. Il faut le dire, parce que la MBMK2, elle était la révolutionnaire des platines sans courant. Donc, DJs ne connaît pas forcément la création. Non. Il n'y a pas de « je cale, je ne cale pas ». Non, 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 non. Ça a évolué, DJs, c'est sûr. Mais ce n'est pas une obligation. Il n'y a pas d'obligation. Je peux même faire un tambor et redémarrer. Vous voyez ce que je dois dire ? Il est dit en haut, non, c'est un DJ, on remplace le groupe. On remplace n'importe quel groupe. Voilà ce que c'est un DJ. Voilà la vraie signification de disques jockeys. À l'époque, on appelait ça des disques jockeys. Voilà, pour l'époque. On ne parlait pas, parce que c'est marrant, parce que moi, le mot « jockeys », on l'utilisait aussi pour les chevaux. Voilà, pour ceux qui font du cheval. Ceux qui font des courses de chevaux, on les appelle les « jockeys ». Disques jockeys. Alors, c'est bizarre quand même. Pourquoi le mot « jockeys » sur le platine ? Je ne comprends pas, moi. Donc, voilà. Donc, les DJs, tout simplement, disques jockeys, ça veut dire justement ça. Ça veut dire, messieurs, dames, moi, je prends une platine, je mets un disque de 45 tours, 30 tours, on s'en fout. Et je mets le disque. On n'est pas forcément obligé de le mettre en entier. Que certaines, quand ils font des trucs, c'est normal, ils laissent elle jusqu'au bout. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, on laissait jusqu'au bout. On laissait le morceau jusqu'au bout. On n'allait pas 4, 5, on va dire, pas 4, 5 secondes, je veux dire 15, 30 secondes, on va dire le plus gros, une minute. Et on laissait une minute de mort. Qui veut dire, une minute, allez, on enchaîne. Vous voyez ce que je veux dire ? Un DJ est tout simplement quelqu'un qui prend un morceau, qui balance, soit en entier, ou soit plus de 3 quarts. Voilà. C'est tout simplement ça, on croit un DJ. Et après, bon bien sûr, tu as les créateurs, donc ceux qui disent, tiens, 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 pourquoi on ne va pas faire comme ça ? Et bien voilà, là après c'est autre chose. D'accord ? On reste, voilà. La vraie signification c'est celle-ci. Ce n'est pas les autres. Les autres c'est les nouveautés, les nouveaux systèmes. Après bon bien sûr, tu as les disques, les nouveaux DJ numérisés. Alors là, je vais te dire direct. Nouveau DJ numérisé, avec deux platines numériques. Alors quand je parle de platines numériques, c'est les pionnières comme moi. Par exemple, mes DJI M300. Euh, DJI M300, n'importe quoi. Mais CDJ 350. D'accord ? Là, c'est du numérique, parce que c'est un CD. Donc c'est du numérique. Je travaille en analogique et en numérique. Donc je travaille en deux versions. Bien sûr, je fais des cassettes, donc qui n'est plus DJ. Alors il y a certains DJ, ils utilisaient aussi un petit truc qui était intelligent. C'était dans les années, ça commençait à entrer presque dans les années 80. Mais dans les années 70, exactement entre 72, 75, 76, et bien il y avait pas mal de discothèques, pas mal de discothèques qui utilisaient la bande magnétique, la grosse bande magnétique. Vous savez les grosses bandes, là ? Les grosses bandes qui fait plus de 30 cm, là. Et bien, il y a certains DJ, ils utilisaient ce système-là. Pourquoi faire ? Et bien pour faire un creux. J'ai dit, tiens, ouais, pourquoi pas faire ça ? On va mettre ça. Je ne vais pas le pas du début du DJ. Du début du DJ, on travaille avec les deux platines. Après, il y a le DJ, tiens, on va faire plus de blanc. On va essayer de faire un nouveau système. Un nouveau système, là, on commence à rentrer dans la création. On commence à rentrer dans la création, mais sans créer. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on balance une musique. On va balancer une grosse bobine, bien sûr, déjà pré-enregistrée, parce que le mec, il travaillait avant de faire tout ça, ce petit boulot. Et cette petite musique, il dit, tiens, on va mettre un bon moment de funky. Tiens, on va balancer ça. Tiens, hop, une petite nouveauté au passage. Et tu balances ce petit morceau. Et attention, hein. Et ne regardez pas s'il était calé ou pas collé. Il balançait les petits morceaux. Voilà, c'était comme ça. Après, bien sûr, après, on a dit, tiens, pourquoi pas comme ça, on va faire un super calage, tout ça. Et ils ont commencé à faire le calé, 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 calé. Mais le calage, il a commencé à arriver dans les années 79, 80. Alors, 79, 80, le vrai calage, il était l'arrivée. Voilà. Et le vrai calage, et je ne parle pas du calage avec vos petits trucs numériques, hein. Ah non, non. On parlait du vrai décalage. Le vrai calage. Moi, je ne suis pas quelqu'un, ça m'arrive de coller, ça m'arrive de ne pas coller, ça m'arrive ceci, c'est, alors, pas grave. Mais l'importance, c'est qu'on s'amuse, c'est tout. C'est notre délire. Voilà, tous les DJs doivent délirer. Maintenant, on va passer, comme je vous l'ai dit, aux DJs numériques. Aux DJs numériques, c'est ceux qui sont avec les platines numérisées. Et bien sûr, les DJs qu'ils utilisent, les consoles. Les, les, c'est même pas les consoles, pardon, les, 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 les platines, bah, tout simplement, les platines virtuelles. Là, carrément, la vraie platine virtuelle, qui veut dire, comme les petites new marks, sans platine disque, donc en USB. Avec le système USB, et bien, il faut dire que ces platines-là, elles sont venues, pas très, très, très vite, hein, dans les années, dans les années, dans les années 80, elles commencent à venir, hein, elles commencent à venir, ces platines-là. Elles sont venues exactement en 84, 85, voilà. Les premières platines numériques, les vraies platines numériques sans USB. Vous voyez ? Ça existait. Ça a commencé à exister, le numérique, ce jour-là, le MP3 était complètement merdique. Il faut dire la vérité, merdique, mais on avait une chance. C'est qu'on pouvait adapter, quand même, des vraies platines autour de soi, qui veut dire des vraies platines viniles. Mais les gens travaillaient avec le petit numérique. Donc, les petites, donc, à l'époque, il n'y avait pas des paves, des paves, des CV, des petits pavés, des petits genre trucs comme ça, là. Hop. Excusez-moi. Voilà. Travaillait comme ça, vous voyez ? Sur les platines, ils n'avaient pas ce système-là. Ça a commencé à venir dans les années 2000. Dans les années 2000, c'est beaucoup de mille qui a commencé ce genre de système, parce qu'ils ont vu que ça marchait bien. Ça faisait un beau système pour essayer de remixer, pour faire ceci, pour faire un nouveau système de son. Tout simplement. Et il ne faut pas oublier que le MP3, à l'époque, c'était de la merde. De la pure merde que le MP3 d'aujourd'hui. Le MP3 d'aujourd'hui, il faut le dire, il est évolué. Il est extrêmement évolué. On appelle le MP3 HD. Et ça, je ne parle pas de ce genre de système. Pour faire comprendre, en gros, on a travaillé quand même très, très peu de DJ à l'époque, qui utilisait ce genre de platines. Mais la majorité des platines, c'était des platines comme la mienne. Après, j'ai commencé avec les CDJ 800, 900. Là, 2000 qui commencent à arriver. Il y a une nouvelle Nexus qui commence à arriver. Aussi derrière, fur et à mesure, fur et à mesure, fur et à mesure. Là, on est à la Nexus 2. Vous voyez ? En 2000, noël 2019, je crois. Oui, c'est ça. Vous pouvez me confirmer par écrit sur vos commentaires. Vous me le dites en quelle année vraiment. Parce que moi, je pense que c'est en 2018, 2019. Mais un peu, même un peu plus jeune que ça. Peut-être 2017. Voilà. Et que la NBK2, elle, la NBK2, la DGM, la CDJ Nexus 2, voilà, va y arriver. Elle commence à arriver. Et c'est une platine qui a plus d'options que la Nexus 1. Donc, tout simplement, forcément, elle a le petit avantage. Voilà. Et donc, DJ, en gros, c'est tout simplement, on est passé au numérique. Voilà. Et maintenant, on commence à faire des folies avec les platines. Même jusqu'à des platines vinyles qu'on peut lire, le numériser, numériser nos vinyles. De faire tourner du vinyle sur un ordinateur, tout simplement. Et de faire croire qu'on joue avec un mixage, bien sûr, de disques pareils. Et ça fait croire que c'est le même disque. Et en réalité, tout simplement, c'est un ordinateur qui s'occupe de tout. Donc, un encodeur, voilà, un disque encodeur. Et ces disques-là, c'est des disques exprès que maintenant, on peut transformer tout ce qu'on veut. Faire ce qu'on veut avec, du scratch, de ceci, de cela. Voilà. DJ, à la base, on est à la base. Je reviens sur les premiers pas. C'est rien du tout. C'est un disque. T'as un mec qui met un disque pasta. Pas comme un jukebox, parce qu'un jukebox, ça va jusqu'au bout, et après, vous mettez une pièce. Là, vous mettez toute la soirée. Toute la soirée, vous avez, jusqu'au petit matin, le mec qui va vous mettre la musique, ce que vous désirez, qu'on aime bien, en général, dans une discothèque. On va pas mettre de la merde dans une discothèque. Dans une discothèque, on met le top. On met ce qui marche très bien dans les oreilles. Et croyez-moi, à la base, c'est ça. On va pas mettre, tape, tape dans les couilles de ta mère, et ça, 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 en gros. Ça veut dire que je fous de la gueule du groupe, du groupe... On rigole, parce que c'est un groupe que j'ai jamais aimé, quoi. J'en aimerai jamais, hein. Jusqu'à aujourd'hui, j'aime pas. Et c'est pas pour ça que j'ai pas le choix de le faire. En tant que disque jockey, on est obligé de le faire. Parce qu'on fait des soirées privées. Et si tu fais une soirée publique, tu la mets jamais, ça, là. Tu mets pas en soirée, ça. Ça m'exploit, ça. On met jamais, ce genre de soirée. Donc, début de soirée, c'est un disque de merde. Qu'ils ont fait. Un disque de merde. Total de merde. Qui a été disque numéro un des ventes. Mais je sais pas comment. Mais bon. Tout simple. Parce que c'est la radio qui mettait. Attention, hein. C'est la radio qui mettait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jusqu'à saouler les gens dans les oreilles. Voilà comment ça se passait. Faut pas oublier, c'est une chanson de 89, 88, 89. Et quoi ? Tout le temps, t'as fait saouler. Moi, j'ai jamais aimé. Si franchement, on parle de musique, moi, c'est Koolong Zingong. Shaggy. Alors là, on passe un peu plus loin. Dans les années 90. Là, oui, ça passe. Mais ça, c'est une chanson de merdique. Encore, excuse-moi. Franchement, je préfère encore Patrick Sébastien. Voilà. Parce que c'est tellement merdique cette chanson qu'elle ne va rien du tout. Au moins, Patrick Sébastien, c'est pour déconner. Mais là, ça déconne pas. Ça fait du style d'être sérieux. Et c'est de la merde. Voilà. Bon. En gros, DJ, c'est quelqu'un qui va diffuser simplement de la musique. Qui remplace tout simplement les groupes. Voilà. Voilà l'information officielle. Et ce n'est pas des âneries que je vous dis. Parce que, c'est dommage, je connais plus sur la chaîne. Et j'ai bien écouté sa vidéo. Et je l'ai analysée. Et ça m'a plu ce qu'il a dit. Parce que c'est pour une fois que c'est un DJ qui parle comme ça. J'aurais bien voulu que tous les DJ parlaient comme ça. Ça me plaît quand quelqu'un parle vraiment la vérité. Pour dire, qu'est-ce que c'est un DJ ? Parce que c'est saoulant d'entendre des gens qui mettent C'est obligé de remixer, de mettre, de caler. Non, ce n'est pas une obligation. Voilà, tout simplement. Et je vous... Non, merde. Putain, j'en ai marre. Il faut dire la vérité aux gens. Plutôt. Aujourd'hui, on fait ce qu'on veut. Si vous voulez se caler, vous calez. Si vous n'avez pas envie, vous faites ce que vous voulez. Vous sentez ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Vous sentez. C'est comme ça que ça fait la merde. Et c'est comme ça qu'on peut créer même autrement. Aussi. Vous savez, moi ce que j'aime bien, moi j'aime bien les... Tu sais, vous savez, les petits morceaux là que le mec est en train de chanter. Mais en réalité, on est en train de couper toutes les 40... Toutes les... Toutes les mêmes pas secondes là. Comme dit... Tu prends le... Comment ça s'appelle ? Scrofizer. Et tu fais jusqu'à... Tu fais des petites coupures. Ça fait pas mal aussi. Voilà. Mais il faut le faire. Il faut savoir le faire, tout ça. Et ça, il faut être tout le temps, travailler et travailler. Pourquoi je ne travaille pas beaucoup ? Parce que voilà, je suis dans un appartement. Dans un grand appartement, je suis au quatrième, comme je répète, au moins 50 milliards de fois à tout le monde. Et alors, je ne peux pas bosser comme je veux. Tout simplement. On n'est pas à la maison. Tout simplement. Au Portugal, oui, je peux faire au moins un milliard de fois, c'est chez moi. C'est dans ma maison. Mais j'ai pas de matériel là-bas. J'ai pas de matériel de DJ. C'est parce que je mets à fond la radio, là-bas. Mes cassettes, mes cassettes à fond, la radio à fond, elle m'en brole. Même j'ai mis la téléphonie, là-bas. Donc, vous voyez. Donc, parlons sévèrement, les gars sont arrêtés de dire n'importe quoi. Voilà, c'est tout. Je reviens sur ce sujet parce que c'est une petite chose que j'ai envie de dire, que j'en ai un peu ras-le-bol, qu'on me saoule. Ouais, ce que tu crées, j'ai envie de créer, mais j'attends quelque chose. Voilà. En plus, j'ai un petit problème avec ma carte son qui commence à me casser les ouilles. Pour vous le dire la vérité, qui me casser les ouilles. Et croyez-moi, cette petite carte son qui allait très bien, mais elle me fatigue. Elle me fatigue parce que, voilà, voilà, voilà. Voilà ma carte son. Allez, hop, je vais tourner la caméra. Voilà, ma carte son. Voilà, ma carte son, elle est là. Vous voyez, c'est une petite carte son sympa. Et le problème, c'est que cette carte son, cette carte son, elle me fait perdre du son en train d'enregistrer un CD. Donc, vous voyez, je voulais transformer sur un CD et je devais enregistrer pour quelqu'un que je connais. Et bizarrement, le son est parti en cacahuètes. Je me retrouve mono. Alors, je ne sais pas pourquoi. Donc, j'ai peut-être réfléchi, je ne sais pas, peut-être que c'est le Mac, je ne sais rien, je ne sais pas. Je ne sais pas. j'ai dit non. Je vais réfléchir, je vais peut-être en acheter un autre. Les cartes son, vous savez, ça ne coûte pas cher. Elles ne coûtent pas cher. Ces cartes son, elles vaut quoi ? Une cinquantaine d'euros. Donc, je crois que je vais m'acheter une carte son qui coûte beaucoup plus cher que j'en ai déjà une. Qui coûte 100 et quelques euros. Et, 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 bah, quoi, bah, bah, quoi est-ce que dire ? Bah, c'est pas si terrible que ça. Et pourtant, c'est une carte Nexus, je ne sais plus. Ouais, je vous mettrai en lien celle-là, cette carte son-là. Je vous la mettrai, même s'il soit bleu, rouge, pareil, c'est la même société. Et, croyez-moi, alors, c'est pas facile de trouver, une super carte son pour essayer de faire le vrai boulot pour enregistrer, parce que, voilà, tout simplement. Donc, s'il vous plaît, messieurs, dames, ne m'écrivez plus en disant dire que, voilà, DJ, c'est comme ça. Non, ça sert à rien, c'est pas la peine, parce que la réalité, elle est là. Donc, voilà, si vous êtes créateur, tant mieux. Moi, je suis content pour vous. C'est bien d'être créateur. Soyez créatif, c'est très important. si vous aimez la création, mais attention, ne vous prenez pas pour des David Guetta ou des Bob Sinclair ou des DJ Mice ou des DJ Bidule ou des DJ Machin, des trucs bidus chouettes. Ne vous l'appétez pas plus haut que lui. Faites à votre envie. Voilà. Tout simplement. Parce que, quand on est DJ, quand on veut créer quelque chose, il faut avoir vraiment de l'inspiration. Et quand tu as de l'inspiration, il faut y aller. Il faut le faire proprement et correctement. Parce que c'est un sacré métier. Tu sais, quand on aime la musique, on aime de toutes ses coutures. Ça veut dire, moi, est-ce que, pourquoi, il y a d'autres DJ qui me font rigoler. C'est les DJ qui n'ont qu'un style musical, que de la techno, par exemple. Ouais. Est-ce que vous savez, au moins, qu'ils écoutent quoi, au moins ? Ils écoutent toujours la même merde. Bon, 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 c'est tout. Maintenant, il faut écouter un peu de tout. Vraiment de tout. Il faut écouter tout. Si vous voulez être vraiment un DJ, vous savez, un DJ, ça peut diffuser du classique. On peut vous demander, excusez-moi, vous pouvez me rendre un service, j'ai besoin d'un DJ pour une manifestation tout simple, pour qu'on puisse animer un petit truc, voilà, un petit gala, et je voudrais de la musique de Mozart. Tu seras obligé de le faire, mon pauvre. Et pas le droit de remixer. Ah, ah, non, interdit. Parce qu'il va te demander quelque chose de précis. Pas à toi de préciser, à lui. C'est le client qui voudra quelque chose de très précis. C'est le client qui voudra quelque chose de précis. C'est pas toi. Toi, tu fermes ta gueule, tu fais ton job. On te demande de mettre un disque et tu mets un disque. T'es tôt. Voilà ce que c'est en disque, mon pote. Voilà. Ben, je vous adore. Prenez soin de vous. C'est très important, parce que c'est très, très important. Vous faites des gros bisous. Je vous adore quand même. Mais mes amis, réfléchissez bien ce que je vous dis. D'accord ? Allez, arriverez. Sous-titrage ST' 501 Merci.